Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien écoute, j'ai appuyé sur enregistrer. Tu as une belle voix, je t'entends bien dans le retour, donc je pense que ça devrait le faire. Comment ça va Fred ? Ça va impeccable, et toi ? Écoute, je suis en pleine forme, je suis très très heureux d'être là. J'ai écouté pas mal d'interviews de toi ces derniers jours. Tu veux dire que tu as bossé ? J'ai bossé, j'ai bossé. C'est bizarre de voir un mec qui bosse en face à moi comme ça. Je vais beaucoup bluffer. On va parler de bluff aussi. Mais on va beaucoup bluffer aussi. Mais non, ouais, j'ai bossé. J'ai bossé. Parce que tu as eu une carrière tellement longue. Tu as eu un après-carrière aussi sur lequel on pourra beaucoup parler. J'ai vu aussi que tu as essayé plein de trucs du consulting pour les marques sportives. Un peu comme tous, tu vois, la restauration, plein de business, un équipementier, de l'événementiel et tout. Donc j'avais envie de me plonger un peu dans ton univers. Je me suis dit, si j'arrive, les mains dans les poches, ça ne le fait pas. Franchement, merci beaucoup. Franchement, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment parler. Après, moi, je ne suis pas du tout un expert du basket. Je sais qu'on t'appelle aussi souvent pour avoir ton oeil d'expert, ta casquette d'expert. Moi, je suis un fan de basket. Je fais partie des gens. Enfin, je suis un fan. Je suis un fan pour les jeux et pour quand c'est diffusé sur France TV. Je suis un fan des peuples. Non, non, non. Tu ne peux pas me dire ça. Non, non. On va enlever ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas dire quand ça passe sur France TV, ça te plaît. Ce n'est pas possible. Tu vois, par exemple, pendant les jeux, j'espère sincèrement que tu as écouté Eurosport. Parce que les commentaires étaient un peu plus actuels que ce qu'il y a pu y avoir sur France Télévisions. Mais bon, peu importe. La question n'est pas là. Eh bien, écoute, j'ai vu du coup des replays parce que tu étais là et c'était ta voix. J'avais envie d'écouter un peu ton boulot. Mais en tout cas, moi, je ne viens pas du basket. Donc, on peut parler de plein d'autres choses. Et comme je te disais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance. Commencer par savoir qui tu étais quand tu étais plus jeune. Et la question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. En fait, je le raconte assez peu, finalement, parce que j'ai un peu honte. Mais en même temps, ça me fait rire. Et donc, je le raconte avec les gens avec qui je m'entends bien. En fait, ma soeur a 11 ans plus que moi. Et c'est une ancienne basketteuse. D'accord ? Elle a été en équipe de France. Toute ma famille. Mon papa a joué en première division. Ma soeur a été en équipe de France de basket. Et c'est un peu mon idole. Imagine, moi, je commence le basket. Elle a 11 ans de plus que moi. Donc, à 18 ans, j'en ai 7. Et elle commence à faire des préparations pour l'équipe de France, etc. Et là, je me retrouve à me dire, allez, je vais essayer de m'entraîner avec elle, tu vois. Donc, je la suis. Je commence à la suivre. On fait un tour de piste. Enfin, de terrain, pardon. Et donc, je suis un peu cramé déjà, concrètement. Et puis, d'un seul coup, elle me dit, allez, Fred, on change. Et cette fois, on court en arrière. Je dis, on court en arrière. Simple. Poum. Je cours trois pas. Je tombe. Je me casse le poignet. Ça me résume exactement. Tu vois, le mec gaffeur incroyable, qui a de la bonne volonté, tu vois, sur le principe, mais qui, au final, n'est pas très doué pour le sport, qui est un peu gaffeur, à qui il arrive plein de petites merdes comme ça. Et voilà. Mais moi, ça me fait rire. Ma sœur, on pleure ce jour-là. Bien sûr, t'imagines son petit frère cassé à cause d'elle, etc. En plus, après, on partait en vacances avec mes parents. Donc, on est un peu italiens d'origine. Donc, on est allé en Italie. Donc, galère avec le plâtre. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Parce que j'ai galéré tout l'été avec le plâtre. Mon père qui mettait un sac poubelle dessus. Au bout d'un moment, le sac poubelle l'a troué. Donc, j'étais obligé d'aller à l'hôpital en Italie pour me refaire un plâtre. Ils m'ont coupé à moitié un petit peu la main, tu sais, pour m'enlever le premier plâtre. Voilà, une vraie histoire sur ça. Mais c'est surtout, je te dis, ça me résume complètement. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment particulièrement mon fait pour le basket au départ, ni pour le sport en général. Ok. Pourquoi tu dis que tu n'étais pas fait pour ça ? Parce que moi, j'étais un gros glandeur. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Enfin, on a le droit de te dire. Donc, j'étais un gros glandeur. Mon rêve, à cette époque-là, mes parents me le répètent tout le temps, c'est que tu voulais être testeur de jeux vidéo ou de matelas. Donc, t'imagines quand même, le mec, l'ambition n'était pas ouf en termes de sport. Et c'est vrai que ça m'a longtemps suivi. J'avais des facilités à l'école, tu vois. C'était assez simple pour moi. Donc, je ne forçais pas. En sport, j'étais le plus grand, j'étais nul. Mais comme j'étais très grand et à l'époque, on jouait en baby basket, je ne faisais que des dunks. Donc, je ne forçais pas. Tu vois, ma vie au départ, il n'y avait rien à forcer. Et ça ne m'a pas incité au départ à être vraiment super dur. Ok. Et même le fait d'avoir toute une famille qui a joué au basket, on va dire au haut niveau en plus, ou plus ou moins au haut niveau, est-ce que ça t'a quand même, je ne sais pas, donné un exemple ou donné envie de faire quelque chose ? Alors, moi, je ne voulais pas faire du haut niveau, mais en fait, je voulais faire des un contre un contre eux et les battre. Sauf que ça a mis un temps énorme pour que je batte mon père. Et ma sœur, j'avais déjà signé en pro à Limoges, elle me battait encore. Donc, tu vois, ma vie était difficile. Quand je suis arrivé à l'école, à Saint-Pierre-Chanel, qui est une école privée de Thionville, à côté de chez moi, c'était la meilleure. Donc, tout le monde me comparait à ma sœur. Quand je suis arrivé au basket, tout le monde me comparait à ma sœur. Je faisais des un contre un, je venais de signer un contrat pro avec Limoges, ma sœur faisait un un contre un, elle me défonçait. T'imagines, ce n'est pas simple au niveau de la confiance au départ quand même. Moi, je peux imaginer, je peux imaginer. Est-ce que tu penses que le fait d'être super grand comme ça, je ne sais pas quelle taille tu faisais, comment était ta courbe de croissance ? La seule taille que je peux te donner, c'est à 15 ans, parce que je suis arrivé à l'INSEP, et on m'a mesuré, je faisais 2,7 m. C'est le seul truc dont je me souvienne. Parce que moi, j'avais un de mes meilleurs amis qui était très grand aussi. Il est arrivé, je pense, à 12 ans, il devait faire 1,85 m. Et il s'est arrêté à 1,95 m, 1,97 m. Mais pareil, j'ai un souvenir qu'il était très gauche, et qu'il faisait des gaffes tout le temps avec son corps. Des fois, il faisait des trucs, il ne comprenait même pas lui-même. On est forcément plus gauche. On a un corps qu'on a du mal à appréhender. Déjà, quand on est jeune et en période d'adolescence, c'est compliqué. Sauf que t'imagines, t'es à 30 cm de plus que les autres, tu bouges un petit peu, tu connes les gaffes, tu te sens pas bien, parce que t'as l'impression que tu donnes des coups à chaque fois, tu te sens pas bien dans ton corps, parce que t'as l'impression de ne pas le maîtriser. Donc j'avoue qu'il y a des périodes compliquées par rapport à la taille quand t'es petit. Juste pour te dire, j'étais dans un collège privé, et le collège privé me dit de passer ma communion, enfin tous les trucs, tu vois. Et donc je passe la communion, je vais pour passer la communion, sauf qu'il n'y a pas d'aube à ma taille. C'est le prêtre qui m'a prêté l'aube. Donc c'était l'aube du prêtre. Et pour la blague, on est tous le jour de la messe, etc. On est tous devant. Et là, il m'interpelle devant tout le monde, alors que moi, timide, comme pas deux, rouge, etc. Il m'interpelle. Il faut descendre du prieux, ou du marche du... Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est cette petite marche où tu genouilles pour prier. Et le mec, il m'interpelle comme ça. Et je dis, mais je ne suis pas dessus. Et en fait, il dit, ah pardon. Donc en fait, tout le monde m'a maté, alors que je n'étais même pas sur la marche. Et voilà, je n'étais pas bien. Donc tu vois, le mec timide, quoi. Ouais, je vois, je vois. Et aujourd'hui, tu te considères encore comme timide ? Aujourd'hui ? Les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais oui. En fait, ma protection de la timidité, c'est de parler beaucoup. Plus je parle, plus j'ai l'impression de me protéger. Et les gens m'attaquent moins, parce qu'ils se disent, oh, ce gars-là, il a un peu de répartie. C'est un peu dangereux de l'attaquer. Donc c'est un peu ma protection. Mais oui, oui, je suis hyper timide. Quand je ne connais pas, moi, je me mets dans mon coin. Vraiment, quand ce n'est pas mon milieu, et on en parlera peut-être un peu plus tard. Hier, j'avais une séance dans un milieu qui n'était pas le mien. Je pense que j'étais le plus timide de tous, quoi. Ouais, OK. Je te comprends un peu cette espèce de réflexe, d'autodéfense, de défendre un peu par l'attaque, entre guillemets, de parler et de faire semblant, en fait, de construire un peu un mur sur la timidité. Moi, en fait, j'ai fréquenté Jean-Marc Crédit, toi, tu ne connais pas, ce qu'on appelait le roadman français à l'époque. Et moi, j'étais hyper timide, tu vois. Et lui, en fait, il chambrait tout le temps. Et en fait, on était tout le temps dans la même chambre, parce qu'on nous a conseillé d'être ensemble, justement, parce que c'était le feu et la glace un peu, tu vois. Moi, je le calmais un petit peu. Lui, il m'excitait un petit peu, si tu passes l'expression. C'est où ? C'était à l'INSEP ? C'était en Équipe de France. Toutes les sections d'Équipe de France, on était dans la chambre ensemble. Donc, être dans la chambre avec un mec, pendant trois ou quatre années de suite, pendant deux mois, forcément, ça crée des liens, parce que pendant deux mois, vraiment, tu vis en coloc, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'est parce qu'il était chambord, et moi, je suis devenu hyper chambord, et un peu moins timide, ou en tous les cas, plus volubile, grâce à lui. OK. Tu as eu d'autres mentors, un peu comme ça, sur la timidité ou la confiance en soi ? La confiance en soi, après, ça s'est construit quand j'étais pro, surtout. Mais sur la timidité, c'était Jean-Marc Crédit. Jean-Marc Crédit, je te dis, le mec le moins timide du monde, il arrive. En fait, tu sais, c'est ce genre de mec, quand il arrive dans une pièce, tout le monde le regarde. Parce qu'il a du charisme, parce qu'il est marrant, parce qu'il tchatche beaucoup. Tu vois, c'est un Africain dans le bon sens du terme. Tu vois, un peu... Vraiment, tu ne peux pas t'empêcher de le regarder parce qu'il dégage quelque chose, quoi. OK. OK. Bah écoute, non, je ne le connais pas du tout. J'ai m'enseigné... C'est le Dennis Rodman français, le mec qui se téniait les cheveux dans toutes les coules. C'est vrai ? Le mec qui faisait n'importe quoi, mais c'était génial, en fait. Tu vois, il y avait un peu d'activité dans le basket français. Ouais, ouais. Il fallait un petit peu de... Un petit peu, ouais. Un petit peu de couleurs. Il ne pouvait pas y avoir que des make-lis comme moi. OK. Et tu as testé d'autres sports, plus jeunes, ou que basket ? En fait, j'ai voulu commencer par le basket assez tôt, parce qu'encore une fois, je voulais suivre la voie de ma soeur et de mon père. Et on m'a mis à la natation. Et en fait, parce qu'on m'a interdit d'être jouer au basket, on m'a dit que c'était trop tôt. Et donc, on m'a mis à la natation. Donc, mes parents m'ont dit comme ça, ils sauraient nager ou moi, c'est cool. Sauf que moi, je me faisais chier comme ce n'est pas permis, en fait. Honnêtement, imagine. Moi, le seul truc qui puisse me faire courir, c'est le ballon. T'as là, t'as pas de ballon. T'es dans l'eau tout seul. Tu peux pas parler. Donc, les trucs, que je peux pas supporter. Et on te dit, il faut courir pendant je sais pas combien de temps. Et pour t'entraîner, tu bouges pas de l'eau. C'était trop chiant. J'ai fait un an avec des résultats plutôt corrects, d'ailleurs, parce que j'étais grand. Donc, tu vois, ça a aidé. Ce qui m'a permis d'avoir des épaules. Tu vois, j'avais zéro muscle quand j'étais petit. Mais j'avais quelques épaules. Et ça, ça m'a aidé un petit peu au basket quand même. Un peu de cardio aussi, j'imagine. Un peu de cardio aussi, mais pas le même. C'est vraiment pas le même effort que le basket. Je suis arrivé au basket, j'étais... Moi, ma première... J'arrive au Crêpes de Nancy. D'accord ? Et Philippe Aury, donc le CTR de l'époque, le conseiller de technique régional, me dit, Fred, fais un tour de piste. J'ai dit, mais c'est loin déjà. Un peu comme Aurélien Sain, comment c'est loin ? Et donc, je fais le tour. Je suis arrivé au bout de 5 minutes, déjà, pour faire un tour de piste. Cramé. J'ai dit, j'en peux plus. Moi, j'arrête. Je m'en vais. C'est trop dur, votre truc. Moi, je voulais jouer au basket. Je voulais pas courir au tour d'une piste. Et j'avoue que le sport, encore une fois, je t'ai pas particulièrement fait pour ça. Est-ce que tu penses que t'as accroché avec le basket parce que t'étais bon et grand ? Est-ce que si t'avais été petit et que ça aurait été beaucoup plus dur, tu penses que t'aurais eu peut-être la même envie ou le même parcours ? Alors, il y a le fait de l'accroche familiale. J'ai l'impression que, vu que c'était facile et que c'était un peu naturel, de mettre des dunks déjà. Oui, mais là, c'était vraiment qu'une période. Cette période où, justement, le baby basket, le panier, il est haut à, je sais pas, il a 1m50, un truc comme ça. Donc, je dois qu'il y ait facilement. Mais après, on est passé sur des dos de panier, c'était beaucoup plus compliqué. Bien sûr, bien sûr. Mais il y avait l'accroche et la tâche familiale de un. Mais peut-être que j'aurais renoncé plus vite. Oui, si vraiment, ça avait été ultra dur. Si j'avais fait 1m50, je pense qu'au bout d'un moment, me prendre des bâches, ne pas être bien, je pense que j'aurais arrêté, effectivement. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas une appétence particulière. Je voulais plus faire comme ma famille que moi, un amour inconditionné pour le basket. OK. Mais tu sais, je suis un peu étonné par ton histoire parce que, tu vois, quand on regarde un peu Wikipédia et compagnie, tu vois, on voit effectivement que tu fais les jalons, quoi. Le Krebs, l'INSEP, après tu pars en... Tu signes pro, quoi. Limoges, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Dans l'ordre. Et tu vois, je me dis... Tu coches un peu toutes les cases et tu vois, j'ai l'impression que quand tu me dis ouais, j'étais un peu un glandeur, je n'avais pas envie de foutre grand-chose, tu vois, ça m'étonne, tu vois, je me dis... Alors que tu as le parcours académique, en fait, tu vois. En fait, je pense que dans le parcours académique, c'est là que tu peux être le plus glandeur, en fait. Concrètement. Quand tu sautes les étapes, quand tu dois en chier un petit peu plus que les autres pour y arriver, par définition, t'en chies plus, tu es plus dur, etc. Sauf que moi, je suis passé de mon petit club au crêpe de Nancy parce qu'on a vu un potentiel. Donc j'ai fait ce qu'on me demandait. En fait, concrètement, je ne faisais pas plus que ce qu'on me demandait. Donc, oui, oui, je faisais ce qu'il fallait, quoi. Tu vois, j'étais un peu au fond de la classe, je faisais ce qu'il fallait. À Incep, je faisais ce qu'il fallait, je n'en faisais pas plus non plus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment, il fallait quand même que je donne un petit coup de fouet parce que, voilà, je stagnais trop et il fallait que je travaille un peu plus. Tu as un déclic ? Ouais, en fait, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois meilleur que les autres, en fait, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, putain, j'en ai marre de me faire de Kinsu, j'en ai marre de perdre tout le temps. Enfin, tu vois, à un moment, tu as envie de gagner, quoi. Et en fait, c'est plus de la fierté, je n'avais pas envie d'être le boulet. Tu sais, c'est le mec qu'on sélectionne en dernier dans l'équipe. Je ne voulais pas être celui-là. Donc, à un moment, je me suis dit, attends, il va falloir que je fasse quelque chose parce que, concrètement, je t'ai choisi en dernier parce que je le méritais. Je ne méritais pas plus. Donc, à un moment, je me suis dit, tout le monde pense que j'ai un potentiel. Je suis toujours choisi en dernier et j'ai un égo surdimensionné par rapport à mon niveau de jeu. Donc, à un moment, il ne faut faire un effort, quoi, tu vois. Et ce n'est pas trop dur pour un jeune de 14, 15 ans, 16 ans, de tout quitter afin de quitter ses parents et de son écosystème familial pour le Crêpes, pour l'INSEP. Ce n'est pas compliqué si tu étais un peu timide et tout ? Moi, j'étais un fils à papa et maman. Donc, quand je suis parti, c'était compliqué. Encore maintenant, ma mère qui a 79 ans, mon père qui en a 82, il m'appelle mon petit cœur adoré. Donc, t'imagines un petit peu le petit cœur adoré qui se retrouve avec des mecs morts de faim qui ont envie de réussir au basket. Au début, il y avait un vrai décalage. J'ai souffert un petit peu. Ma première année de Crêpes, ça allait parce qu'avec le CTR, on avait un accord. Je rentrais le mercredi donc ça me permettait de couper la semaine quand même. Mais ma première année à l'INSEP, ça a été un calvaire. Les mecs m'harcelaient presque limite, parce que j'étais une chiffre molle. Mais quelque part, maintenant, je les remercie parce que plus personne me marchera sur les pieds. Sauf qu'à cette époque-là, je n'avais pas cette force de caractère et ça a été une année un peu galère. Ouais, ok. Je peux comprendre. J'ai cru comprendre que tu as eu une autre galère un peu dans ton débat, début de guerrière, c'est les agents au début. Est-ce que... Alors, tu vois, les auditeurs d'extraterriens, ils sont... Ce n'est pas des... Tous des connaisseurs du basket. Moi non plus. Il sera sûr, moi non plus, je ne sais pas. Comment ça fonctionne, justement, ce système d'agents, de draft avec les Etats-Unis ? Il y a l'espèce de double système entre l'Europe et les Etats-Unis, tu vois ? Comment ça se dessine ? Si on se met un peu dans ta peau, toi, tu es à l'INSEP, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à ce moment-là ? C'est quoi les opportunités ? Comment tu te fais accompagner ? Ça va même plus loin que ça. Quand je vais au Crêpes de Nancy, donc j'ai 14 ans, j'ai le slug de Nancy qui appelle mon papa en disant « On voudrait votre fils. » Je ne veux pas qu'il aille jouer en tant que semi-pro. Je n'aurais pas été pro à 14 ans, évidemment. Mais il dit « Je ne veux pas. » Pour l'instant, c'est moi qui gère sa carrière, même si je n'avais pas de carrière, mais en tout cas, qu'il gère sa trajectoire. Et je ne veux pas qu'il se passe ce genre de truc. Les mecs de Nancy lui disent « Vous perdez beaucoup d'argent, monsieur Weiss. » Et là, mon père, super sympathique et pas colérique du tout, comme moi, il leur en a mis une en disant « Moi, je m'occupe de mon fils, je n'ai pas besoin de votre argent, vous le gardez, je n'en ai rien à foutre. Moi, l'argent, ce n'est pas pour ça que j'ai fait mon fils. Je veux qu'il soit heureux et chez vous, il ne sera pas heureux. Donc, non. » Donc, voilà comment ça se passe au départ. Et finalement, je fais mon cursus à l'INSEP. À l'INSEP, avant, c'était quand même beaucoup plus protégé que maintenant. En général, on faisait les 3 ans. On faisait vraiment le cursus de 15 ans à 18 ans, on passait notre bac et après, on partait. Même s'il y avait des exceptions, la logique voulait qu'on fasse les 3 ans. Donc, je fais mes 3 ans. Pendant les 3 ans, je ne suis pas embêté. À la fin de ma 3e année, je commence à avoir des sollicitations. Et là, mon père dit « Fred, je suis désolé, moi, je ne sais pas gérer ça. Je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas mon monde. Je n'y connais rien. Je connais le basket, oui, mais je ne peux pas t'aider. » Et donc là, il y a des personnes qu'on appelle des agents qui t'appellent et qui te disent « Moi aussi, ça m'intéresse. Tu es sollicité par des clubs. Moi, je suis un intermédiaire. Est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble ? » Donc là, tu rencontres plusieurs personnes et tu choisis celui qui te paraît plus cohérent. Et quel est leur intérêt à eux ? C'est de signer le meilleur contrat pour toi ? En fait, leur intérêt, c'est qu'ils prennent un pourcentage sur ce que tu gagnes. Donc en gros, tu gagnes 100. En général, ils prennent soit 5, soit 10 dessus. Ok. Donc leur intérêt, c'est plus le contrat est gros, plus ils gagnent d'argent. Ok. Plus ils gagnent d'argent, plus ils sont contents. Et moi, j'ai eu l'agent de Limoges qui vient me voir à l'INSEP. Donc déjà, Limoges, moi, ça me faisait rêver. Limoges 93, champion d'Europe, etc. Il vient avec une Porsche carrière A4. À un seul coup, je le regarde un peu plus attentifment. Tu vois, je me dis « Ouah, quand même, c'est chaud ! » J'avais jamais vu ce genre de voiture, tu vois. Mon père avait une bonne voiture, mais pas une Porsche carrière A4. Et donc, le mec me fait un discours en me disant que pour lui, la meilleure option, c'est Limoges. Moi, Limoges, c'était mon rêve. Concrètement, encore une fois, après 93, le mec, il me dit « Je veux gérer tes intérêts. » Il me dit « Combien tu veux ? » J'ai dit « Je ne veux rien, moi. Je veux savoir, toi, ce que vous, moi, j'ai toujours voulu, d'ailleurs. Vous, ce que vous pensez que je vaux, quoi. Moi, je ne veux pas... » Et là, il me donne un chiffre. Et le chiffre, c'était plus que ce que mes deux parents réunis gagnaient alors que j'avais 18 ans. Et je me dis « Pour l'année ? » Tu vois ? Je me dis « T'es pas sérieux, là ? » Et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai eu cet agent pendant plusieurs années qui m'a permis de gagner des titres, de gagner de l'argent, de m'affirmer aussi en tant que joueur en France. Et après, tu parlais de draft NBA. Donc, quand tu as 22 ans, tu es automatiquement éligible à ce qu'on appelle la draft. En fait, les clubs NBA ont un ranking. On va appeler ça un ranking qui leur permet d'avoir un choix de draft. Donc, par exemple, Boston, qui aurait le choix numéro 1. Donc, ça veut dire que dans le monde, toutes les personnes de 22 ans et les personnes qui se sont déclarées, donc quand tu as moins de 22 ans, tu peux te déclarer avant, d'accord ? C'est-à-dire que tu te dis « Je suis éligible. » Mais dans ce cas-là, c'est compliqué. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas te représenter, par contre. Ah, bien sûr. Mais à 22 ans, donc, tu es automatiquement éligible. Et donc, Boston, par exemple, je dis Boston ou New York ou peu importe, a le premier choix. Et donc, c'est le meilleur joueur de la planète qu'ils ont le droit de choisir. Mais à leur sens. Ça ne veut rien dire, concrètement, le meilleur joueur de la planète. Ouais, ce ranking, il sort d'où ? En fait, c'est compliqué. Par rapport au nombre de victoires qu'ils ont, ensuite, il y a un tirage au sort à l'intérieur pour avoir ce qu'on appelle l'autre épique. L'autre épique, c'est les 14 premiers choix. C'est assez complexe, mais en gros, c'est pour tenter que ce ne soit pas toujours les meilleurs qui soient meilleurs et que les plus mauvais soient les plus mauvais. Ouais, bien sûr. Donc, tu as plus de... Le league fermée, du coup... Tu as plus en plus de probabilités, quand tu as été mauvais, d'avoir le meilleur tour de draft. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste des probabilités. Ce n'est pas une certitude. Il y a certaines équipes qui ont bien fini, pardon, et qui avaient des tours de draft. Oh, enfin... C'est de la chance aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que tu te retrouves dedans, toi ? Tu dois t'inscrire quelque part ? C'est automatique. Moi, j'ai 22 ans. Donc, je suis inscrit automatiquement et je suis choisi numéro 15. Donc, pas l'autre épique, mais juste le choix après, en numéro 15, par New York. Et là, mon agent, j'étais à Limoges, il va en prison. Il va en prison parce qu'il est considéré comme un dirigeant de fait. C'est-à-dire qu'en gros, il est considéré que c'est lui qui décide dans le club et qu'en même temps, il est agent. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on croit, en tous les cas, je ne sais pas si ça a été jugé ou pas, donc je ne m'aventurerai pas sur le fait que ce soit vrai ou pas. Mais en gros, d'un côté, il dit combien tu veux et de l'autre, il change de place lui-même en disant, je veux tant. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on lui reproche. Donc, en gros, il va en prison. Donc, je me retrouve un peu esselé et j'ai un agent américain parce qu'en Amérique, il faut un agent agréé NBA. Donc, en gros, mon agent qui était bon pour l'Europe et partout dans le monde, quasiment, n'était pas bon ou pas agréé, en tous les cas, aux Etats-Unis. Donc, il avait un pendant aux Etats-Unis. Donc, lui, il va en prison et il me reste mon pendant américain. Et il m'appelle un jour et il me dit... Sachant que lui, ça ne l'intéresse pas de te faire signer encore à Limoges ou dans un autre club européen. L'agent américain, c'est juste te ramener aux Etats-Unis, bien sûr, parce que lui, il prend de l'argent que si tu vas aux Etats-Unis. Donc, lui, ça l'intéresse. Sauf qu'un jour, je n'avais pas beaucoup de contact avec lui parce que c'était un pendant, c'était le bras droit entre guillemets de mon agent français. Et donc, un jour, il m'appelle et il me dit Fred, my wife passed away. Sauf que moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, passed away. Je n'avais jamais entendu. Tu vois, je parle anglais plutôt correctement, pardon. Sauf qu'il y a des mots comme ça passed away, jamais. Et là, il me dit my wife passed away. Et donc, je lui dis t'inquiète, tranquille, tu me rappelles quand tu veux. Et donc, je pense que le mec ne l'a pas super bien pris. Donc, il ne m'a plus jamais rappelé. Alors, est-ce qu'il ne l'a pas bien pris ? Je ne peux pas te dire concrètement. Mais est-ce qu'il ne l'a pas bien pris et il ne m'a plus rappelé ou le mec était tellement au fond du saut qu'il ne m'a pas rappelé. Donc, je ne saurais jamais. Mais en tous les cas, le résultat, c'est que je n'avais plus d'interlocuteur. Je ne savais plus ce que je devais faire. Je n'avais plus d'agent parce que concrètement, avec ton agent, tu construis ta carrière aussi. Tu sais où tu veux aller, quand tu veux y aller, pourquoi tu veux y aller. Je n'avais plus personne. C'est un peu comme tu perdais ta boussole à Koh-Lanta, tu vois. Tu vois, c'est chaud, quoi. Oui, ok, je vois. Donc, voilà. Je me retrouve un peu, ça a été un peu l'embrouille. Donc, finalement, mon agent sort de prison sauf qu'il n'avait plus de contact aux Etats-Unis. Donc, il me place en Europe ce qui m'allait très bien. Moi, je préfère le basket européen. Tu n'as pas joué un peu aux Etats-Unis, vite fait ? J'ai fait la Summer League. J'ai fait la Ligue d'été avec eux qui s'est moyennement passé parce que je sortais d'une opération du dos, en plus. Donc, c'était un peu compliqué. Mais oui, j'ai fait la Summer League avec eux. Ok, ok, ok. Et juste pour la petite histoire, pour te dire à quel point je suis le gaffeur et qu'il n'y a pas de chance, etc., les mecs me payent, bien sûr, la first class pour aller là-bas. Donc, j'arrive, je fais un peu la Mister Bean, je monte mon ticket à tout le monde du thé, du champagne, enfin, je ne bois pas d'alcool, mais tout ce que je veux, concrètement. On arrive là-bas, j'attends, j'attends, j'attends. Mes bagages ne descendent jamais. Je n'ai pas eu mes bagages pendant les 15 jours où j'étais aux Etats-Unis. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas un slip. Donc, t'imagines, tu vas faire un truc qui est hyper important quand même pour toi, une Summer League, c'est important pour se montrer et tout ça. Et moi, je n'avais rien. Pas une affaire. C'est chaud. Franchement, je te jure, c'est chaud. T'as dû tout racheter. Mais non, je n'avais même pas le temps puisqu'on s'entraînait tout le temps. Donc, je n'avais même pas le temps d'aller l'acheter. Donc, les mecs m'ont prêté des trucs. Ils m'ont donné des... En fait, j'étais tout le temps en cycliste, les cyclistes courts et en short. Et le reste, j'étais à poil dans ma chambre. Je n'avais rien. Donc, tu vois, je t'ai dit que j'étais un peu un mec avec un peu pas de chance et un peu gaffeur. Ça, c'est effectivement... Et donc, on repart. Je me tape 15 jours là-bas. On repart. Eh bien, mon... Juste le jour où je repars en bas de mon hôtel, mes sacs. Ils arrivent. Ils arrivent. Des fois, il en faut des histoires comme ça. On ne pourrait pas l'inventer. On ne pourrait pas l'inventer. Non, je ne peux pas l'inventer, celle-là. Et ça ne t'a pas donné envie de faire une carrière là-bas ? Tu vois, après coup... Ça te donne l'avant-goût ? Tu vois, je veux dire, un jeune de 22 ans, c'est quand même le rêve et tout. Oui, mais c'est chaud. La NBA, c'est chaud en général. Et New York, c'est encore plus chaud. Tu vois, la presse, c'était un truc de fou. Ils s'étaient tout le temps... Donc déjà, ça s'est passé moyennement avec la presse parce que je ne parlais pas super bien anglais. Encore une fois, je parlais correctement, mais pas super bien. J'ai beaucoup progressé depuis. Donc ça se passait moyen. Mais le résultat n'était pas terrible parce que mon opération du dos... Et en fait, le truc qui m'a décidé à ne pas y aller tout de suite, en tous les cas, c'est quand on était à l'hôtel. Justement, on était à Boston parce que la Summer League, à l'époque, avait lieu à Boston. Et je vais pour rentrer. Il y avait une blonde qui rentre dans l'ascenseur. En France, tu vois une nana qui rentre. Une nana, un chien, un extraterrestre, tu t'en fous. Tu rentres dans l'ascenseur, tu montes, tu vois. Là, ils me retiennent par le bras en me disant non, non, tu ne montes pas dans l'ascenseur. C'est pourquoi ? Tu ne montes jamais tout seul avec une nana dans l'ascenseur. Tu vois, un procès, tout ça. Je dis mais moi, je n'ai jamais rien fait de ma vie. Mais ça, ça ne suffit pas, ils m'ont dit, de rien avoir fait. Il ne faut jamais... Donc je me dis, c'est quand même un drôle de monde, quoi. Ouais, ok. Et ça, ça t'a marqué ? Ça m'a marqué, mais grave. Je me suis dit, en fait, moi, tu vois, vraiment, je suis à mille lieux de penser quoi que ce soit de mal. Enfin, tu vois, au contraire, je suis limite naïf. Quand il m'a dit ça, le mec, je me suis dit, merde, c'est un drôle de monde. Ouais, 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 j'imagine. Putain, c'est... Je ne savais pas que, tu vois, c'était encore depuis, tu vois, certaines affaires frauduleuses dont on va taire le nom, tu vois. Je ne savais pas que c'était aussi imprégné, même avant, parce que ça, ça remonte des années 90, 2000, quoi. 99, 99, 2000, ouais. Enfin, donc, j'y suis allé, ouais, mi-99. Ok. Donc, concrètement, ça fait très longtemps que ça existe, ça. Et en NBA, je me suis dit, le premier conseil qu'on m'a donné, c'était celui-là, de ne pas monter dans un ascenseur quand il y a une femme seule. Ok. Chaud, quand même. Wow, ok. Bon, bah, écoute, franchement, merci pour cette anecdote, tu vois, pareil, ça ne s'avante pas, je pense, tu vois. Ah non, mais moi, je te dis, ça m'a choqué mal à monter quand il y avait une dame seule qui est rentrée, tu vois. Je ne vais pas voir. Et en fait, ça revient naturellement après quand même, mais tu te poses des questions et tu te dis, ok, moi, encore une fois, je comprends ce qui a pu se passer avec toutes ces femmes et tout ça, je suis le premier à en être désolé, mais je sais que de l'autre côté aussi, des accusations mensongères, ça existe aussi. Ouais, aux Etats-Unis, ouais. Aux Etats-Unis, ouais, principalement. Donc, tu vois, maintenant, j'ai un regard un peu différent par rapport à ce genre de choses. Ouais, ouais. Puis quand t'es un homme, peut-être un peu naïf et que t'as un peu d'argent, tu peux, tu vois, et un athlète de haut niveau, c'est une cible, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme pour d'autres choses, tu vois, il y a plus de braquages dans les athlètes de haut niveau. Évidemment, mais c'est normal. Et en même temps, en général, les athlètes de haut niveau montrent leur réussite sociale parce que c'est des gens qui, on vient tous d'un milieu un peu, on ne vient pas d'un milieu aisé, on n'a pas hérité de ça, on crée notre argent. Et donc, c'est vrai qu'on le montre un peu plus que la moyenne. Donc, peut-être que c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est plus facile de s'attaquer à nous concrètement. Ouais, ouais, ok. Et t'es accompagné, justement, sur tes sujets, je ne me rends pas compte quand t'es un joueur professionnel de basket et tout. Je ne sais pas, vous en parlez entre vous, vous êtes accompagné justement sur comment un peu se comporter, comment gérer l'argent, comment... Pas du tout. Pas du tout. Enfin, à mon époque, c'était pas du tout. Mais en fait, on a beaucoup fait de progrès par rapport à ça, par rapport à la préparation mentale, par rapport à l'alimentation. Moi, je te parle d'un temps où moi, avant les matchs, je mangeais une pizza. Enfin, tu vois. La veille des matchs. La veille des matchs, je mangeais une pizza. Et personne ne me disait rien. Et personne ne me disait rien. Enfin, tu vois, tu manges un peu ce que tu voulais, tu buvais du coca, ce qui est complètement ridicule, en fait. Et en fait, tu te rends compte que tu dis mais comment ça se fait que j'avais des creux parfois pendant la saison ? Tout simplement parce que je ne savais pas prendre soin de mon corps suffisamment. Alors oui, j'avais des performances parce que sur la base, je savais jouer au basket et je me débrouillais. Mais concrètement, si j'avais fait attention à ce que je mange, s'il y avait eu un préparateur mental, les choses auraient été différentes, en fait. Ouais, OK. Je ne me rends pas compte que c'était à ce point-là, amateur, enfin amateur, entre guillemets. C'était à la fois amateur et professionnel parce qu'on exigeait énormément de nous et je ne suis pas sûr qu'on n'exigeait pas plus que ce qu'on exige maintenant parce qu'en termes d'entraînement, moi, je peux te dire que j'ai vécu des périodes avec des Serbes qui te faisaient entraîner vraiment comme des chiens et tu courrais. Et je me rappelle justement quand je reviens en 2000, je reviens en France après la Summer League parce qu'ils me disent on signe le contrat de 4 ans. Je dis non, je ne signe pas, je ne suis pas bien, je préfère retourner en France justement pour soigner mon dos. Donc je re-signe à Limoges. Et là, tu as un Serbe qui nous dit allez, on va à fond, on remue directement et on se lève le matin à 6h30, on va courir à 7h, de 7h à 8h, on court, on se douche, on mange, on repart à l'entraînement pendant 3h, un cycle incroyable et quand on lui demande une journée, le mec il nous dit ah ok, une journée. Donc il lui donne une journée, le lendemain il nous massacre encore plus, donc on n'ose plus lui demander une journée. Dans la télé, dans la chambre pardon, il n'y a pas de télé. Tu dors directement sur le... quasiment sur... Tu sais, comme en prison quoi, comme en prison dans les prisons américaines, sur du dur comme ça, sur le béton. Tu dis mais... maintenant on ne pourrait plus supporter ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Il y a des trucs un peu contradictoires et tu vois, même dans la série sur Jordan, on le voit fumer des cigares, on le voit boire du champagne. Ah bah parce que toi, toi tu penses que tu es capable d'aller voir Michael Jordan en disant écoute, t'es pas assez bon, faudrait que t'arrêtes les cigares et que t'arrêtes le champagne. Non, mais je veux dire, est-ce que tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. En fait, je pense que c'était une période où, alors ça l'est aussi maintenant, mais les athlètes étaient des superstars et des gens comme Jordan étaient intouchables. Alors encore une fois, maintenant, c'est encore une fois une ligue de joueurs et pas une ligue de coach ou de dirigeants en NBA. mais je pense qu'il y a une déontologie qui s'est installée petit à petit par rapport à l'alcool, par rapport au fait de fumer, etc. Donc je pense que les gens font plus attention ce qui n'empêche pas qu'ils continuent à fumer et à boire, évidemment et heureusement parce que c'est quand même des êtres humains, mais on aurait du mal à le voir en public maintenant parce que l'image est beaucoup plus répercutée avec les réseaux sociaux. Ouais. Aussi. Ouais, il faut faire beaucoup plus gaffe. Il faut faire attention. Moi, je me rappelle une fois, alors moi, je sortais jamais, je bois pas d'alcool. Sauf qu'une fois, je suis sorti et je suis un peu fou. Ça se voit pas, je sais, mais je suis un peu fou. Et donc j'ai vu une personne qui avait des lunettes qui étaient plus récentes. Ok. Donc après un match perdu, il faut préciser quand même. Je sors et donc je me mets ça et je buvais du coca, moi. Et bien le lendemain, j'étais dans le journal local à Bilbao. Ok. Alors que je n'avais pas bu d'alcool, on avait perdu, oui, mais c'est pas... Enfin voilà, la vie ne s'arrête pas et je buvais du coca, concrètement. Il devait être 23 heures. Sauf que les mecs, quasiment c'était un scandale que je sois sorti, tu vois, après un match perdu. Sur interprétation. Donc j'avoue que maintenant, et comment ils avaient eu l'image ? Pas un mec qui était dans la salle et qui... Enfin dans le bar et qui m'avait pris en photo comme ça, tu vois. Ouais, ok. Ouais et ça, tu peux... Ça, il n'y avait pas à l'époque, quoi. Il y avait beaucoup moins. Donc ce que je t'explique, c'est que là, la coïncidence a voulu que tout soit complet et que le mec prenne une photo qu'il connaisse le journaliste, etc. Mais sinon, ça n'arrive jamais. Mais maintenant, n'importe qui peut te prendre en photo et le mettre sur sa story et là, t'es mort, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est... J'en parlais, tu vois, j'en parle même avec beaucoup d'athlètes que je reçois sur le podcast et je leur dis être athlète de haut niveau maintenant, c'est quand même deux fois plus dur en tout cas, selon moi, qu'il y a 30, 40 ans. Parce que maintenant, on te demande... On te demande de gagner, d'avoir beaucoup confiance en toi mais d'être humble. On te demande d'être un super bon communicant et en plus de vachement bien entraîner. On te demande de faire des contrats de pub parce qu'il n'y a plus d'argent dans le sport. On te demande de faire mille trucs, en fait. Mais pas avec n'importe qui parce que si tu vas chez Nile et qu'on te critique parce qu'il y a des gens qui travaillent... Exactement. C'est honnêtement, c'est la folie. T'es tout le temps en train de réfléchir dans ce que tu fais et j'ai l'impression que les sportifs sont parfois moins sportifs que businessmen. Ouais. Mais par obligation, ils sont quasiment contraints parce qu'effectivement, pour gérer leur image, pour gérer leurs intérêts, pour savoir avec qui ils signent, c'est tout le temps une réflexion, en fait. Donc, il faut qu'ils soient très bien entourés ou qu'eux-mêmes soient de bons négociants. Ouais. Tu conseilles des jeunes, là ? Tu vois, sur ces sujets-là, toi qui as une certaine expérience et qui a de la bouteille, t'as vu plein, plein d'excits de contours. Quand j'écoute tes histoires, je me régale. Je me dis, putain, mais un jeune... Et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter, tu vois, mais un jeune qui a 15-18 ans dans le basket, tu vois, avoir ce type de retour, ça vaut tellement cher. Alors, honnêtement, c'est très difficile. Les gamins de maintenant, c'est très difficile. Moi, je fais des camps de basket. Et donc, j'ai des gamins, mais qui n'ont pas forcément tous le potentiel ni l'envie d'être basketeurs professionnels. Quand ils sont basketeurs professionnels, ils ont déjà ce que j'appelle le boulard. pour la plupart. Alors, bien évidemment, il y a toujours des exceptions et c'est tant mieux. Des gens qui sont posés... Mais ils ont le boulard pas de leur faute, encore une fois. Moi, je ne les critiquais jamais. C'est juste que leur famille, leur entourage, les montent tellement, leur dit tellement qu'ils sont bons tout le temps, etc., qu'à un moment, ils pètent les plans. T'imagines, t'as 15 ans, t'es au foot, tout le monde te dit que t'es le meilleur, tu commences à toucher de l'argent à 15 ans et tu dois être calme. Et pas qu'un peu. Et tu dois rester calme. À un moment, non, t'es pas fait pour ça à 15 ans. Il faut que tu sois bien entouré, que tu sois bien cadré, etc. Donc, honnêtement, c'est très difficile de conseiller des jeunes qui pensent qu'ils ont déjà tout vu. Tu vois, moi, un exemple, j'étais à Limoges, je me baladais, j'ai un jeune, un espoir, un jour, il vient me voir, il me dit, je suis content de te voir, donc c'était cool. Il dit, mais moi, je t'aurais été inquiet dessus avant. Et je lui ai dit, mais petit, t'aurais même pas joué contre moi. T'aurais été avec les espoirs et tu m'aurais regardé, tu m'aurais peut-être applaudi, mais c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, à un moment, les mecs, ils se croient déjà arrivés. On peut se croire arrivés dans le sport quand t'arrêtes ton sport. Parce que t'es arrivé ou t'es arrivé en tout cas, bien ou mal, peu importe, mais t'es arrivé ou t'es arrivé. Mais pendant, c'est rien, c'est des conneries de penser que t'es arrivé déjà. Ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Toi, t'as pas eu ce souci d'ego, là, justement, parce que 23 ans, mine de rien, t'es quand même vice-champion olympique. Ouais, t'avais 23 ans, non, c'est ça, en 2000 ? J'avais 23 ans, ouais, c'est ça. C'est... T'as pas pu avoir le boulard à un moment ou un autre ? Honnêtement, c'est super simple, moi, je te dirais que non. Mais non, mais concrètement, tu me poses la question maintenant, je te dirais, évidemment, sauf que c'est trop simple, tu vois. Avec le recul, je dirais un peu. Honnêtement, je pense que j'étais pas le pire mec du monde, mais un petit peu, concrètement, ouais, je suis médaille olympique, je signe un gros contrat dans un club étranger de qualité, je vais à l'entraînement en short toute l'année, tu vois, c'est un petit peu, forcément, tu vois, ma famille me le dit maintenant en me disant, ouais, t'as une période où tu te l'as raconté un petit peu, mais pas le mec qui se la raconte méchant, mais celui qui... Qui fait la vie, quoi. Qui pense qu'il sait tout, et ce qui... Voilà, c'est des conneries. Maintenant, avec l'âge, je me rends compte que plus je vieillis, moins j'en sais, et ça, ça m'inquiète par contre. Mais concrètement, il y a un âge où tu crois que ton opinion compte plus que les autres. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui te remet sur terre, du coup ? Ton entourage, encore une fois. Si ton entourage abonde dans ton sens et que chaque fois que tu dis un truc, il dit oui, t'as raison, ça n'aide pas. Parce que parfois, t'as raison, mais souvent, t'as tort aussi, surtout quand t'as 23 ans, parce que la vie, tu la connais pas. Tu peux faire le malin autant que tu veux, tu la connais pas. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que l'entourage est bénéfique par rapport à ça. C'est peut-être bien aussi d'ailleurs que ton père soit pas devenu ton agent comme certains autres joueurs. Il n'y a pas de jugement, zéro jugement, mais parce que ça les laisse en dehors de tout ça et du coup, ils peuvent effectivement par rapport à toi prendre du recul et... Mais je te rejoins. Je te rejoins complètement et mon père m'a dit moi, je suis ton père, je suis pas ton agent. Je veux pas cumuler les trucs. Encore une fois, il n'y a pas de... Je critique pas ce qu'ils l'ont fait parce que parfois ça a fonctionné. Mais je trouve que ça crée quelque chose de compliqué en fait dans la famille. C'est-à-dire que quoi ? C'est ton père ou c'est ton agent qui te parle quand il te donne un conseil ? Parce que ton père veut toujours ton bien. Ton agent, il veut que tu gagnes plus d'argent. Donc à un moment, tu vois, la frontière elle est mince quand même entre les deux et c'est la même personne et je pense que ça peut créer vraiment des problèmes dans une famille. Ouais. Ouais, ouais. T'en as vu ? Moi, j'en ai vu et j'ai vu des divorces entre père et fils. Mais des divorces, voilà, je ne suis plus ton agent parce que pour moi c'est plus important que tu sois mon fils que tu sois la poule aux yeux d'or. Moi, j'ai un autre métier, etc. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un autre métier et je peux comprendre que quand on voit son fils qui gagne des centaines de milliers d'euros par mois et qu'on en prend un petit pourcentage à ne pas faire grand-chose concrètement parce que c'est son fils, je peux comprendre que ça puisse griser et qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui te rapportent ça. Mais c'est compliqué. Honnêtement, moi, je ne le ferai pas. Mais c'est hyper simple de dire ça. Chacun a des situations différentes et encore une fois, parfois ça marche. Ouais. Ouais, puis il y a aussi des fois des papas qui sont un peu protecteurs et qui font ça pour protéger leur enfant. S'ils le font pour ça, ils se trompent complètement. Protéger ton enfant, justement, c'est d'être un petit peu en dehors du système. Parce que si tu es dans le système, tu es noné dans le système. Ok. Et en fait, tu ne te rends plus compte ce qui est bénéfique pour ton fils, tu te rends plus compte ce qui est bénéfique pour le joueur ou pour le compte en banque du joueur. que le joueur. Ok. Ok, ok. Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Là, on parle un peu de paternité. Tu vois, et ton histoire, moi, elle m'a beaucoup touché la première fois que... Enfin, je n'étais pas au courant de ta paternité à toi. Et c'est Brian Contero de Square Champs qui m'avait parlé de toi et qui m'avait dit... Parce que moi, je suis papa aussi deux fois. J'ai eu deux paternités un peu particuliers. On pourra en parler si tu veux. Mais... À quel âge t'as été papa, toi ? Alors moi, j'ai été papa... Alors mon fils aura 20 ans en février à 40... 23, je crois. Enfin, j'allais avoir 24, concrètement. Super. Ouais. Jeune. Médaille olympique. Ouais, c'est ça. Jeune. Comment tu réagis ? Comment t'apprends pour ton fils ? J'apprends qu'il va naître ou qu'il a son souci ? Les deux. Alors que j'apprends qu'il va naître comme la plus belle chose qui puisse m'arriver. En fait, je fais partie de ceux qui pensent que quand on est sportif au niveau, on est chanceux. On est très chanceux. On vit une vie incroyable. Mais qu'on a besoin d'un cocon familial. Donc moi, j'ai envie de me reconstruire un cocon familial et me dire que j'ai un enfant qui va arriver. C'est quelque chose pour moi qui est important. Vraiment très, très important. Je suis hyper heureux. Je pense que, tu sais, les femmes disent toujours que je suis né pour être mère. Moi, j'étais né pour être père. C'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus. Le reste, pour moi, c'était des conneries. Je le pense toujours, d'ailleurs, un peu. J'ai pas de montre. J'ai rien du tout. Je ne suis pas du tout matérialiste. Je ne sais pas où est ma médaille olympique. Mais pour moi, le plus important, c'est de perdre la vie. Et c'est vrai que, quand j'ai appris ça, moi, j'étais le mec le plus heureux de la Terre. T'imagines ? Voilà, c'est ce que je voulais. Tellement, d'ailleurs, que mon coach, à l'époque, m'a dit à un moment, Fred, il faut que tu arrêtes de te lever la nuit parce que tu es catastrophique au match. Je crois que j'ai fait un mois où il m'appelait le pire joueur du mois parce que j'étais catastrophique pendant ce mois-là. Et il m'a dit, Fred, tu ne te lèves plus la nuit, déjà. Donc, déjà, c'était pour te dire à quel point, moi, c'était important pour moi. Moi, la nuit, le petit dormait pas, avait beaucoup de difficulté à dormir. Et donc, moi, j'allais dans le parking pour lui faire faire des tours pour te dire à quel point j'étais attaché à Enzo. Et il se trouve qu'un jour, on l'a mis à l'école, à l'école française de Bilbao et qu'on nous a dit qu'il y a un problème. Alors, moi, je pensais que c'était un génie parce qu'à 12 mois, il parlait aussi bien que toi et moi. Donc, je me dis, c'est un génie, c'est des débiles, ils ne comprennent rien. Elle dit, son institutrice, nous dit, moi, si c'était vous, j'irais voir quelqu'un quand même. Célia, sa maman, me dit, on devrait peut-être l'écouter. Moi, un gros con, bien, pas fini, j'allais dire bien fini, mais même pas bien fini. Je dis, c'est une grosse conne, elle ne comprend rien qu'elle allait se faire voir. Et au bout d'un moment, nous aussi, on commence à trouver un dessin un peu particulier. Donc, elle me dit, écoute, t'es d'accord ou pas, on a rendez-vous demain, on va chez quelqu'un, chez un docteur pour voir ce qu'il en est. Il a quel âge à ce moment-là ? Il a trois ans, parce que ça ne se détecte pas avant trois ans apparemment. En tous les cas, à l'époque-là, c'était un peu la règle tacite. Et donc, on va dans le cabinet du mec, on rentre, le mec, on s'assoit. En gros, je n'avais même pas une fesse posée sur la chaise, il nous dit, votre fils est autiste, vous n'aurez jamais de petits-enfants et ce n'est pas une maladie, c'est un handicap, donc ça ne se soigne pas. Ok. Donc après, je crois qu'il a continué à parler, mais je ne sais pas, parce que mon cerveau, il a switch-off et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé dehors avec Enzo et Célia. Célia qui me dit, Fred, il faut que tu ailles à l'entraînement. Je dis, ok. Je crois qu'on ne s'est même pas fait de bisous, rien du tout. Elle est partie de son côté avec Enzo à la maison. Je suis parti à l'entraînement comme un zombie. Je ne me rappelle plus du chemin pour aller à l'entraînement. Je me rappelle de temps en temps comme si je me réveillais pendant l'entraînement. En fait, tu vois que j'étais en switch-off complet. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que ça a été compliqué. C'était le début. C'était le début des catastrophes. Tu te souviens de ce qui t'affecte à ce moment-là ? Moi, le truc qui m'a le plus affecté, c'est con, mais c'est quand il m'a dit que vous n'aurez jamais de petits-enfants. Là, ça m'a affecté parce qu'encore une fois... En plus, ça, c'est un mensonge parce que tu peux refaire des enfants... Oui, mais de petits-enfants avec Enzo en fait. Oui, bien sûr. Mais concrètement, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'avec lui, vous n'aurez jamais de petits-enfants. Sauf que moi, j'entends pas ça. J'entends, vous ne pourrez jamais avoir de petits-enfants. Oui, bien sûr. Et là, pour moi, c'est un choc parce que comme je te disais, je suis né pour être père. Donc, si je suis né pour être père, à un moment, par définition, j'ai envie d'être grand-père. Comment t'as su que t'étais né pour être père ? Je suis curieux de... Mais c'est un truc, en fait, j'ai toujours senti ça. J'ai connu Célia, j'avais 18 ans. À 19 ans, je voulais déjà qu'on ait des enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'était même long, presque, limite, les 5 ans pour l'avoir. Parce que moi, je voulais des enfants depuis toujours. Je ne pouvais pas concevoir une famille sans enfants. Et je me suis dit, plus je les aurais jeunes, plus je pourrais jouer avec eux, parce que je suis un grand gamin aussi. Donc, je me disais, plus je les aurais jeunes, plus on pourra faire de conneries ensemble. Donc, voilà. Moi, limite, j'étais soulagé de l'avoir à 24, parce que j'ai cru que je n'en aurais jamais. C'était long. Donc, imagine quelqu'un qui résonne comme ça, à qui on dit, ça ne se soignera jamais et vous n'aurez jamais de petits-enfants. Mais moi, c'était fini. Ma vie était finie. Je suis devenu un zombie. Dis-moi si je me trompe, mais là, je me suis beaucoup renseigné sur les autistes Asperger. Apparemment, de plus en plus, tu peux faire de l'hypnose, tu peux faire des choses. Déjà, tu l'as dit, tu t'es renseigné sur les autistes Asperger. Oui, exactement. Je ne connais pas. Tu sais combien il y a de formes d'autisme ? J'ai le chiffre exact, moi. Vas-y, tu sais, toi ? Je ne sais pas, je dirais une vingtaine. Non, autant qu'il y a d'autistes. Oui, donc... Quand je te dis que j'ai le chiffre exact, je ne peux pas me tromper parce qu'il y a autant qu'il y a d'autistes. Mais concrètement, tu ne peux pas déterminer exactement. Effectivement, il y a des sous-catégories, si tu me passes l'expression, dont les autistes Asperger qui ont des facultés un peu plus importantes, j'allais dire, mais encore tous n'ont pas les facultés de Redman, par exemple, parce que ça, c'est illusoire aussi, mais leurs facultés sont un peu plus importantes. Et moi, c'est un autisme sévère, quand même. C'est-à-dire que mon fils, il a vingt ans là, il va avoir vingt ans, ça, ça me met un gros coup de vie aussi, il va avoir vingt ans et il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, par exemple. Encore une fois, ça n'a aucune importance. Alors qu'il savait parler... Oui, mais encore une fois, il parle très correctement, mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Je vais rentrer dans les détails un peu scabreux, il va aux toilettes, il ne sait pas s'essuyer les fesses, par exemple. Il a vingt ans. Donc si je ne le fais pas ou si sa mère ne le fait pas ou si ses éducateurs ne le font pas, encore une fois, ce n'est pas très joli ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est ma vie, donc il a la mère du cul toute la journée. Il faut s'occuper de lui. Ce n'est pas simple quand même de se dire qu'à vingt ans, tu douches ton fils. Encore une fois, ce n'est pas très joli, mais je veux vraiment rentrer dans les détails pour que les gens se rendent compte. Je lave mon fils de bout en bout, même à des endroits que j'aurais souhaité ne pas toucher. Ça reste ton fils. Ça reste ton fils, mais mon fils, il a vingt ans maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Mon fils, quand il a douze ans, jusque-là, ça va sans problème. Il commence à avoir des poils et que parfois, il a une érection parce qu'il est content que c'est pas hyper simple comme situation quand même. Et sa mère le vit au quotidien parce qu'en plus, sa mère le garde beaucoup plus souvent que moi. Donc moi, je tire mon chapeau à ces femmes qui gardent leurs enfants. C'est incroyable. Bien sûr. C'est incroyable. Moi, je n'ai pas la même force mentale qu'elle et j'ai beaucoup souffert. Elle était beaucoup... Tu vois, comme quoi, le physique, ça ne veut rien dire. Je fais 2m17, 100 kilos et elle fait 1m59 et elle est beaucoup plus forte que moi. Tu vois, comme quoi. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on dit toujours que derrière des athlètes, il y a souvent aussi une deuxième personnalité qui soutient, qui te permet aussi de vivre, toi, tes rêves et de mener ta carrière avec chacun dans un couple, chacun a son rôle, entre guillemets. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je suis complètement d'accord et le rôle le plus important, ce n'est pas celui qu'on voit. Bien sûr. Parce que resserrer un peu tout, raccommoder quand ça ne va pas, etc., c'est beaucoup plus important finalement qu'un con qui court après un mallon, concrètement. C'est... Comment tu le... Tu vois, aujourd'hui, tu as dit que sur ton quotidien, effectivement, il est particulier, il est unique, c'est le tien, tu vois. Mais comment... Ça a été quoi un peu les grandes étapes de réflexion pour l'accepter et pour bien le vivre, tu vois ? Il a fallu passer par le... Toucher le fond du fond du fond. L'accepter et bien le vivre, jamais. Jamais je l'accepterai. Jamais je le vivrai bien. Je le supporte. La situation, je ne parle pas d'un zoo, évidemment. Je supporte la situation. Et en fait, pour essayer de remonter, c'est quand j'ai touché le fond. En fait, moi, j'ai essayé de me suicider deux fois. Donc à partir de là, quand tu touches le fond du fond, à un moment, soit tu remontes, soit tu restes en bas. Et c'est fini, quoi. Donc à un moment, il a fallu se battre avec moi-même. Mais tu vois, là, je fais le malin, je parle beaucoup, etc. Mais concrètement, je n'ai pas gagné encore. Ouais, bien sûr. C'est hyper précaire. Moi, il y a plein de jours où c'est très compliqué, où je ne suis pas bien, où je n'ai pas envie de me lever. T'as pris des médocs ? Oui. Ouais, j'ai pris des médocs. Tu ne vois pas comment j'ai grossi, quoi. Le mec ne m'avait pas dit quand il m'a donné ça. Il m'avait dit OK, ça va te détendre. OK, je t'ai détendu, mais j'ai pris 50 kilos, quoi. Et ce n'est pas une façon de parler. J'ai vraiment pris 50 kilos. Donc là, j'en ai perdu une vingtaine, mais j'en ai encore... J'ai dû en perdre 20, 25. J'en ai encore 25 de trop. Ça maintient un flot d'être baskedeur pro ? En fait, je pense que c'est le boulot qui te maintient un flot. Je pense que peu importe le boulot que tu fais, si tu l'aimes un temps soit peu, ça te maintient un flot. Parce que j'avais envie d'essayer de faire les choses correctement, parce que c'était ce qui avait rythmé ma vie tout le temps, donc ça me permettait d'avoir un rythme. Et tu vois, j'ai voulu arrêter et je pense que c'est là qu'a été mon erreur, c'est que quand j'ai voulu arrêter, parce que concrètement, c'était la seule chose qui rythmait ma vie. C'était la seule chose qui me donnait des horaires, imposés, des choses obligatoires, etc. Donc c'est là que ça a été plus dur quand j'ai arrêté. Ouais. Tu penses qu'on accompagne assez les athlètes justement sur ce stop ? Oui, mais je te dis beaucoup plus maintenant. Moi, quand je me suis arrêté, tout le monde m'a dit allez, merci, sympa, on va te donner, allez, il reste un pin's pour le grand ? Ok, on lui donne un pin's et c'est fini, quoi, tu vois. À un moment, c'était un peu ça, tu vois, sauf que... On ne propose pas un job ? Tu vois, moi, j'ai joué à Limoges pendant des années, j'espérais avoir un job à Limoges. J'ai fait partie des années 2000 où on fait un triplé et on est là pour aider le club, etc. Donc, je me dis, à la fin, Limoges sera obligatoire qu'ils me proposent un truc. Mais non. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça, en tout cas, la réalité est là. Et de ce point de vue-là, tu ne t'es pas préparé à t'arrêter parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais rien faire, je n'ai jamais rien fait de ma vie, à part courir après un ballon, quand même. Quand tu l'écris vraiment sur un CV, j'ai couru après un ballon, ça ne fait pas lourd, quand même. Vu comme ça, c'est clair que ça fait tout lourd. Alors oui, mais ça m'a fait plein d'expérience et maintenant, tu vois, je fais des interventions en entreprise parce que j'ai vécu dans le collectif, j'étais capitaine à Bilbao, etc. Oui, j'ai beaucoup d'expérience, mais comme ça, quand tu te retrouves face à toi-même, face à une feuille à faire ton CV et que tu ne peux écrire que ça... Compétence professionnelle. Waouh ! Je peux te dire que ça te met une grosse claque, que d'un seul coup, le téléphone, il ne sonne plus du tout et que tu es obligé quasiment d'harceler les gens pour trouver du taf, en fait, c'est relou quand même, tu vois, c'est un changement de position qui est compliqué. Comment tu as fait justement pour mondial, du coup ? J'ai couché. Non, je ne suis pas couché, je fais ça. Je ne sais pas, dis-moi, raconte-moi. pas du tout. En fait, j'ai la chance de connaître des gens qui sont hyper intéressants et tu vois, par exemple, Jacques Montclar m'a beaucoup aidé. En fait, qui m'a proposé de commenter un petit peu pour France Bleu Limousin et c'est vrai que ça m'a permis de voir que j'aimais ça parce que je l'avais fait quelques fois en Espagne sur une radio espagnole et là, c'était du commentaire de match. Donc, je ne l'avais jamais fait vraiment et ils m'ont vraiment donné ma chance et je les en remercie vraiment parce que concrètement, on ne savait pas ce que ça allait donner et Jacques Montclar a beaucoup parlé de moi à RMC, c'est comme ça que je suis rentré à RMC. J'ai plusieurs personnes comme ça qui ont été mes parrains un petit peu pour me permettre comme Siron Pino aussi, le cycliste que je connais bien qui a parlé de moi à RMC en disant il a un peu de la gueule ça se tenterait et donc voilà mais concrètement, si tu n'as pas deux, trois amis ça met du temps c'est chaud et puis même des amis ça peut t'oublier tu vois si tu as une année, deux années un peu à vide où tu ne donnes plus trop de nouvelles on peut t'oublier quoi très facilement c'est les vrais amis en même temps je ne reprocherai pas ça à mes amis parce que je pense que j'aurais fait pareil à un moment tu n'as plus de nouvelles avec quelqu'un tu es entraîné dans le cycle de la vie qui te fait penser à d'autres choses concrètement moi on me demande parfois d'aider des gens et la plupart du temps j'essaie de dire oui sauf qu'il y a des fois je zappe parce qu'entre temps j'ai reçu 15 mails et qu'il faut que je dise mes mails etc tu vois tu sais aussi bien que moi concrètement j'essaie de te joindre et parfois tu ne répondais pas et vice versa mais c'est normal c'est normal ok et je sais qu'il y a un sujet qui te tient à coeur vis-à-vis de ton fils tout ce que tu es en train de créer autour je sais qu'il y a des événements qui arrivent bientôt et tout est-ce que tu peux me dire un petit peu du coup la genèse de ce projet là l'expliquer aux auditeurs et qu'on puisse vraiment rentrer rentrer à fond dans ce sujet et vraiment l'expliquer aux auditeurs je trouve ça beau en fait alors ça fait quelques années que je suis revenu en France plusieurs années maintenant et au fur et à mesure avec la maman d'Enzo on s'est rendu compte que dans les IME il y avait de moins en moins de moyens que les sorties étaient de plus en plus compliquées qu'on demandait aux parents de payer sur les sorties et tout ça et on s'est posé la question est-ce qu'on va taxer les gens parce que je déteste je déteste aller taxer les gens parce qu'on est suffisamment taxés il faudrait qu'on propose un service qu'on vende et sur ce qui nous resterait de bénéfices on pourrait entre guillemets jouer à redonner un petit peu à droite à gauche et en fait tu peux expliquer ce que sont que les IME une IME c'est un institut médico-éducatif en fait c'est des personnes en déficience mentale principalement mais il y a aussi du physique enfin vraiment il y a plein de choses c'est des personnes en situation de handicap principalement et en fait mon fils est dans une IME d'ailleurs il a été très bien accueilli et ça a été vraiment super cool la façon dont il a été traité malheureusement tout le monde n'a pas assez de chance encore une fois moi je m'appelle Fred Weiss et à Limoges ça aide un petit peu sur certains trucs et en fait on s'est posé la question on s'est assis et on a dit je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais faire elle m'a retourné la question qu'est-ce que tu sais faire je dis moi rien à part du basket elle m'a dit voilà t'as ta solution on va faire des camps de basket parce que tu vas pouvoir apporter une expertise à des gamins ils vont payer pour le faire parce qu'il y a déjà des camps de basket qui existent sauf que le nôtre il sera à but non lucratif et on essaiera de reverser de l'argent et en fait c'est monté petit à petit on a commencé dans un petit village à côté de Limoges et qui se surviennent pour ne pas les citer on était 20 dans la salle tu vois t'imagines on était 20 on commençait de zéro quoi on était 20 et petit à petit on a grandi l'année dernière on était c'est quoi c'était t'organises une journée j'organise un stage d'une semaine un camp ce qu'on appelle un camp en basket c'est un stage d'une semaine alors en demi-pension à l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir de la pension complète et on fait payer la prestation en fait donc on a grandi on a cherché de l'hébergement etc et on est arrivé à l'année dernière on a créé à Buja dans un centre de préparation olympique deux sessions de plus de 50 jeunes à chaque fois avec le premier stage de basket fauteuil de France ok donc là je ne te raconte même pas comment on se l'a raconté là je m'en racontais vraiment la mène olympique c'est des conneries sauf que ça j'étais vraiment content et fier de le faire parce que parce que le basket fauteuil le mérite c'est un sport incroyable moi je suis tombé amoureux un sport que je ne connaissais pas et je suis tombé amoureux tout simplement parce que je rencontrais un garçon qui s'appelle Anthony Joubert qui était coach d'une équipe nationale et qui était coach au CREPS du basket fauteuil ce qui est un peu leur incep à eux à côté de Bordeaux et lui il me dit mais Fred tu ne trouves pas que c'est un peu sectaire de dire que tu cherches de l'argent pour le contrôle autisme tu sais il y a d'autres handicaps je dis ouais mais moi je n'y connais rien mais écoute ça tombe bien moi si je t'aide et on monte le projet ensemble et c'est comme ça qu'on a intégré du basket fauteuil c'est à dire qu'on ne fait pas un camp de basket fauteuil et un camp de basket classique on fait un camp où il y a tout le monde sur le terrain très souvent ils sont séparés parce que effectivement ce n'est pas exactement le même sport et ce n'est pas exactement les mêmes exigences sauf qu'à la fin de la journée on fait des tournois et on crée deux équipes une équipe avec des jeunes des plus vieux et du basket fauteuil donc les baskets fauteuil rapportent autant de points que les autres donc tu es obligé de les encourager donc ça crée une vraie cohésion d'équipe donc on a du partage et c'est exactement ça qu'on veut et c'est exactement ce qui s'est passé honnêtement c'était un vieux pieux on s'est dit bah voilà ça va bien se passer je suis sûr les gamins sont bons mais on avait une appréhension forcément c'est passé bien mieux que ce qu'on espérait les gamins sont bien plus intelligents que nous et cette insertion nous on prône l'insertion eux ils la comprennent ils la vivent ils la vivent et c'est complètement différent tu vois tu vois j'ai la chair de poule avec d'en parler parce que franchement j'ai vécu un moment mais incroyable je suis pas très sensible moi j'avais j'avais la larme à l'oeil mais pas de pitié pour les basketeurs fauteuils pas du tout au contraire ils m'ont tellement défoncé quand j'ai fait du basket fauteuil que j'avais pas de pitié mais par contre quel plaisir de voir ce partage en fait cet échange moi je dis toujours on a peur de ce qu'on connait pas bah oui mais à la fin du stage les basketeurs classiques ce qu'on appelle les basketeurs claquettes chez nous et bah les roulettes ils les respecteront et ils comprendront ce que c'est et ils auront pas peur parce qu'ils savent ce que c'est parce qu'il y aura aussi et on a fait aussi une journée initiation au sport fauteuil en général bien sûr donc on a fait plusieurs choses je suis super fier franchement honnêtement tu me demandes de quoi je suis fier je suis fier de ça ok génial et c'est quoi du coup les projets avec cet asso t'arrives à faire des camps je sais pas tous les 6 mois tous les ans moi je fais des camps principalement l'été alors principalement l'été et là cet été je pense qu'on aura des camps quasiment du 10 juillet à fin août un peu dans toute la France l'avantage c'est que je connais pas mal de monde et que c'est vrai que notre projet il leur a plu parce que c'est vrai que donner de l'argent un but caritatif j'allais dire ça me paie pas un but intéressant on va dire un but intéressant c'est bien un but intéressant et les gens sont contents tu vois que ça soit pas juste pour faire mon profit personnel ça leur plaît ça correspond à des valeurs de beaucoup de clubs et je me suis donc rapproché de plein de clubs on sera à la boule par exemple on devrait être à Aix-en-Provence Venelle exactement si il faut les citer on sera à Moulin par exemple on sera à Gondange parce que je suis Lorrain et encore une fois j'avais envie de revenir et on sera forcément en région parisienne donc ça c'est l'été mais tu sais que j'ai une idée à la seconde malheureusement ce qui rend fou tous les gens qui travaillent dans l'association j'ai décidé de faire un tournoi 3-3 basket classique et basket fauteuil le 22 décembre à Saint-Germain-en-Laye donc il y aura sur le même terrain parce qu'un terrain de 5-5 c'est en fait concrètement deux terrains 3-3 pas tout à fait mais nous on prend ce parti là donc on va considérer que sur le même terrain d'un côté on aura du basket classique basket claquette et du basket fauteuil du basket roulette parce que c'est nos appellations ce qui permettra que tout le monde se voit jouer que tout le monde partage vraiment on n'aura pas les basketeurs fauteuil d'un côté les basketeurs classiques de l'autre non 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 tout le monde sera sur le même terrain pas à jouer ensemble l'un contre l'autre parce qu'encore une fois tu peux pas mais en exposition et en vue ça sera en même temps ok génial 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 je t'avais dit que je peux en parler pendant des heures non mais moi aussi ça me stimule et tu vois je vois que t'as des étoiles dans les yeux en en parlant et ça fait du sens tu vois ça fait du sens que de ouais d'organiser ce type d'événement tu vois et je pense qu'il n'y a pas mieux pour sensibiliser les enfants et même les adultes que de faire vivre ce que vit l'autre tu vois aussi et de les mélanger donc moi je pense que c'est le plus important et je te dis je pense avoir joué un peu correctement au basket je suis allé sur un fauteuil je me suis fait défoncer par une fille qui devait faire un tiers de mon poids même pas donc tu vois ce que je veux dire c'est vraiment hyper physique pourtant et j'engage tout le monde à aller voir du basket fauteuil parce que vraiment ça m'a plu alors d'autres sports fauteuils mais moi je prône pour ma paroisse forcément tu peux faire le basket fauteuil mais c'est incroyable le basket fauteuil c'est un rêve vraiment ok donc bon allez et du coup ça s'adresse même aux débutants débutants tu vois ici moi par exemple qui joue juste au basket de temps en temps le week-end avec mes copains sous le métro histoire de histoire de faire le joueur manquant tu vois est-ce que moi ça vaut le coup que j'y aille ou est-ce que c'est pour le tournoi ou pour les camps ça dépend les deux pour le tournoi sans aucun problème parce que voilà c'est ouvert à tous par définition sauf qu'il y a quand même une limite d'âge pour le basket claquette c'est entre U15 et U20 d'accord d'accord parce qu'on voulait limiter qu'on joue pas des adultes contre des enfants voilà en gros donc U15 et U20 par contre sur basket fauteuil il n'y a pas de limite d'âge parce qu'on est jeune plus tard déjà jusqu'à 23 ans donc on a préféré et aussi parce qu'il y a beaucoup moins de licenciés au basket fauteuil donc on voulait avoir du monde donc une des raisons pour laquelle il n'y a pas de limite d'âge réelle après sur les camps nous notre façon de penser c'est qu'on accepte tout le monde on accepte tout le monde parce que mon fils a été refusé de plein d'endroits je ne les citerai pas là et c'est pas ce qu'on veut vivre on ne veut pas faire vivre ça à quelqu'un donc on accepte tout le monde ok c'est comme ça c'est nous où tu viens et t'as fait jouer Enzo du coup ? Enzo tu vois pour l'instant comme on n'a pas fait la session en fait on devait faire une session en basket adaptée cette année mais avec le Covid on ne l'a pas fait parce que c'est une population à risque et ça ne met pas toujours le masque je suis bien placé pour savoir avec Enzo donc on ne l'a pas fait cette année sauf que l'année prochaine on aura du basket adapté aussi et notre ambition c'est évidemment de faire rentrer Enzo sachant que la première année ce sera du basket adapté avec des gens avec un handicap léger parce qu'on veut que ça se passe bien pour la première année encore une fois on est une vitrine et au fur et à mesure on intègrera du lotisme lourd parce que forcément notre rêve c'est que notre fils fasse le camp de basket forcément ok il y a combien de bénévoles ou de salariés qui bossent du coup sur cet asso comment est ben alors c'est super simple il y a deux personnes qui travaillent dessus principalement Célia et moi donc on a tout monté à nous deux sachant que même cet été c'était un peu compliqué parce que Célia travaillait donc j'ai bossé un peu plus que prévu d'ailleurs dessus on a intégré des personnes comme des gens comme Richard qui est coach à Saint-Germain-Lay justement qui nous aide beaucoup on a des nouveaux coachs qui sont intégrés dans le projet etc mais on les intègre au fur et à mesure mais j'essaie de les embêter le moins possible avec tout ce qui est en amont c'est à dire que moi je veux qu'ils arrivent au stage que tout soit tranquille sur le stage moi je m'occupe pas de la technique ok mais c'est toi qui fais toute la préparation moi je fais la préparation je veux qu'ils arrivent que tout soit tranquille d'accord donc moi je vais chercher les sponsors je m'ennuie pas concrètement parce que chercher les sponsors c'est un vrai job à plein temps aussi tu m'étonnes bien sûr et donc à la com exactement moi je suis tout le temps en train de discuter je suis tout en visio en ce moment parce que c'est ce qui fonctionne le mieux donc c'est vrai que la com on essaie de la faire le mieux possible j'ai plein de gens qui ont répondu présent notamment pour le tournoi du 22 qui nous ont fait des vidéos qu'on est en train de mélanger j'allais dire pour faire des vidéos encore plus sympas donc je les remercie vraiment beaucoup tous ces gens je les remercierai les uns après les autres évidemment sur les réseaux mais je les ai déjà remerciés en personne Pascal Gentil par exemple qui nous a fait une vidéo tu vois on a des joueurs et joueuses de basket qui nous ont fait des vidéos on a Stephen Brun qui travaille avec moi à RMC qui nous a fait une vidéo aussi donc tu vois on arrive à avoir pas mal de personnes mais c'est un vrai travail pour l'instant on n'a pas d'employés on espère en avoir rapidement et on espère avoir encore des bénévoles mais je te dis on a plein de gens qui s'intéressent qu'on a intégrés au projet et tu vois grâce à ça on avance parce qu'à deux on est à nos limites nous concrètement non mais des fois moi je suis surpris aussi de voir à quel point dans le milieu associatif tu peux aussi toucher les gens et aller trouver de l'énergie ailleurs et à quel point aussi les gens peuvent t'aider tu vois gratuitement et s'investir avec toi c'est con je veux dire mais tu vois les vidéos que j'ai reçues ça m'a touché en fait et en fait je l'ai envoyé à la jeune fille qui s'occupe de ça qui nous fait les remixes et elle m'a dit mais c'est incroyable le nombre de personnes qui vous font des vidéos quand même et là en fait je me suis dit mais vraiment ils sont super ces gens-là de me faire des vidéos de prendre du temps alors oui c'est pas beaucoup de temps mais par exemple le comte de Boudarbala et il m'a dit Fred j'ai pas de caméra c'est compliqué et il m'a dit j'en ai trouvé une il est dans sa voiture il m'a fait ça vite fait dans la voiture tu vois c'est super cool donc les mecs ils sont là ils nous aident ils pensent pas qu'à eux et ça me fait vraiment plaisir bon bah cool 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 je suis ravi de l'entendre et je suis ravi de participer aussi à ma manière quelque part moi ça me fait plaisir grâce à toi on aura aussi un peu de personnes qui parlent de ça donc c'est cool ouais mais trop bien trop trop bien et où est-ce que t'as envie de l'amener cet assaut tu vois mais en fait on a un but nous depuis le début on l'a pas créé pour rien nous on aimerait créer notre structure c'est à dire qu'on soit capable d'accueillir des adultes parce que parce que c'est vrai que Brigitte Macron a bien travaillé beaucoup travaillé pour les jeunes des enfants autistes il faut reconnaître ça moi je fais pas de politique du tout vraiment je parle de la personne qui a fait le taf pour les jeunes autistes et par contre je trouve que les adultes autistes sont un peu délaissés ils manquent de structure et c'est un peu compliqué il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Creuton qui permet de rester un peu plus longtemps dans les IME sauf qu'en théorie à 20 ans tu dois dégager les IME et donc c'est compliqué et après c'est bouché donc c'est très compliqué et notre objectif c'est de créer une structure alors on en est loin il faudrait qu'on fasse peut-être 10 fois plus de chiffres d'affaires que ce qu'on fait actuellement mais c'est l'ambition et on a aussi des partenaires incroyables qui nous suivent et qui nous donnent de l'argent qui nous permettent de faire des choses vraiment on est super fiers de ça tu vois et puis tu peux trouver aussi d'autres modèles je pense que si si les IME si les IME chassent tout le monde à 20 ans c'est que ils les gardent par obligation à cause ou grâce à l'amendement Creuton parce que c'est vrai que l'amendement Creuton ça te permet quand tu n'as pas de solution après de pouvoir rester un peu plus longtemps sauf que c'est bien et c'est pas bien parce que c'est bien d'un côté parce que c'est génial qu'ils aient quand même une structure et tant mieux et je pense que les parents qui ont des enfants plus des jeunes adultes même plus âgés sont bien contents d'avoir un endroit sauf qu'à un moment tu te dis est-ce que ça ça ralentit pas finalement la possibilité d'aller ailleurs aussi tu vois en disant on est moins pressé parce qu'il y a cet amendement donc tu vois c'est un peu à double tranchant du coup il n'y a pas de vraies structures dédiées il y a des structures mais elles sont pleines et malheureusement parfois t'en viens à espérer que quelqu'un décède pour pouvoir prendre sa place parce que les places elles sont en nombre limité donc à un moment j'imagine des parents qui sont en train d'espérer que quelqu'un décède un jeune enfin une personne autiste ou en tous les cas un handicap mental décède pour pouvoir prendre la place tu te rends compte de cette situation on est en France en 2021 et il y a des parents qui prient quasiment pour se dire j'aimerais tellement que mon fils ou ma fille surtout mon fils parce qu'en général les enfants autistes sont plus des garçons mais bon mon fils ou ma fille trouvent un endroit et il n'y a pas d'endroit et je suis obligé d'espérer que quelqu'un décède enfin c'est t'imagines c'est affreux c'est 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 retournant quoi c'est mais moi il n'y a pas d'autres solutions tu vois mais concrètement moi le premier avant de trouver l'endroit où ira Enzo je ne m'en cache pas moi aussi j'ai espéré malheureusement qu'une place se libère et on sait ce que ça veut dire qu'une place se libère tout simplement et comment ça se fait qu'on manque à tel point de structure pour ces jeunes adultes je pense qu'on est en retard encore une fois on est très en retard en France et qu'on n'a pas mis les moyens ça coûte cher tout s'entend quelque part quand on n'est pas dans cette situation quand on n'est pas touché tout s'entend sauf quand t'es touché et que t'as la problématique et qu'à la maison t'as ton fils qui se tape la tête contre les murs et que tu sais pas quoi faire le questionnement est différent ok il y a quand même des moments de bonheur tu vois dans tout ça oui bien sûr déjà je suis un meilleur homme grâce à Enzo c'est un enfant qui m'a transformé en meilleure personne tu vois je te parlais de ne pas être matérialiste je suis plus en fait avant j'étais comme tout n'importe quel imbécile qui avait envie de changer de téléphone tout le temps regarde mon téléphone franchement s'il te fait rêver tu me dis tu vois je m'en fous complètement j'ai pas de monde j'ai pas de il y a rien qui m'importe vraiment en termes de matériel j'ai envie d'être heureux j'ai envie que mon fils soit heureux j'ai envie de faire des choses importantes pour lui et le reste voilà tenter des expériences dans la vie ça m'a toujours plu je continue mais voilà quoi donc ça m'a rendu une meilleure personne je pense tu vois tu parlais de te la raconter à un moment dans la vie oui sans doute mais là je me la raconte plus je sais ce que je fais je sais où j'ai envie d'aller et je sais ce que je fais et ça change la façon d'être ouais ça donne beaucoup de force d'être dans une situation aussi aussi particulière tu vois ça crée une espèce de colère ou une rage de vaincre ou une rage de réussir moi j'ai alors il est venu tardivement deuxième élan moi j'avais vraiment le premier élan qui me disait fais plus rien couche-toi reste toute la journée parce que j'étais en dépression j'ai un énorme dépressif ça a duré combien de temps ? ça s'est arrêté il y a deux minutes je crois juste avant qu'on commence non en fait complètement je suis dépressif naturellement non si si c'est vrai moi je en fait je suis juste j'aime à dire ça et les gens sont toujours choqués en fait moi le seul moment où je suis vraiment heureux c'est quand je fais des camps de basket en fait c'est le seul moment où vraiment je suis heureux où je suis en paix avec moi-même et je sais que je sais c'est ta place tu vois belong to this place tu vois ce que disent les Éricains et ben c'est exactement c'est là que je dois être quoi toi tu me dis on serait mis dans un non mais tu vois ce que je veux dire mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour ça tu vois si on me dit Fred il faut que j'ai fait des allers-retours sur Nice pour récolter des fonds etc ça me pose pas de problème en fait quand je fais ça je suis content j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile le reste c'est juste c'est pas beau ce que je dis mais c'est un peu alimentaire quoi mais t'as l'air aussi de bien t'éclater sur tout ce que tu fais sinon je le ferais pas j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais quand même donc forcément oui bien sûr que je m'éclate j'ai une chance incroyable t'imagines je suis payé pour critiquer les autres ça va il y a pire comme ça mais je vais pas à la mine tu vois moi je viens de Lorraine mais dans ma famille il y a quand même eu des mineurs et tout ça donc concrètement mon père a travaillé l'usine etc donc tu vois on sait un peu ce que c'est quand même que ce soit dur dans la vie mais je me rends compte que moi j'ai une chance incroyable et je fais des choses qui me plaisent et j'ose des choses etc mais la chose qui me rend heureux tu parles d'être vraiment heureux et être en paix avec moi-même c'est les camps de basket et les tournois 3-3 enfin tout ce qu'on organise par le Big Camp ok et tu te vois comment dans 10 ans ? bonne question bonne question alors j'espère déjà que le Big Camp aura réussi à grandir a réussi à grandir suffisamment pour créer cette structure dont on rêve je me vois un peu délégué un petit peu parce que j'ai plein de jeunes prometteurs je passe un petit coucou à Steven qui sera mon directeur de camp à la boule par exemple parce que j'essaie de mettre des jeunes aussi à un moment moi je vais être sur place tout le temps parce que c'est normal que je sois là mais je mets des jeunes parce que concrètement c'est avec des jeunes qui veulent parler c'est eux qui vont être le futur et je veux que cette association survive à Célia et à moi parce que c'est ça qui est intéressant jouer comme ça ça sert à rien donc on veut ce projet dans le futur donc je me vois plus tranquille plus apaisé j'espère et que mon fils soit bien surtout ok 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 et il y a des choses qui te font peur sur ce projet par rapport au big camp tu veux dire oui bah bien sûr dans la vie qu'est-ce qui te fait peur moi je suis un gros trouillard je suis un immense trouillard en fait avant d'avoir Enzo je n'avais peur de rien d'accord et je pensais que j'étais intouchable et depuis que j'ai eu ce grain de sable dans la machine j'ai peur de tout maintenant quand je conduis je fais attention 40 fois plus qu'avant bah tu vois je en fait avant je me disais toujours ça peut arriver qu'aux autres sauf que maintenant je sais que les autres ça peut être moi ouais et ça change ta façon de penser du coup tu fais plus attention à toi je fais plus attention à moi alors certains te diront que non que je n'ai pas suffisamment chez le docteur parce que je n'ai pas le temps mais en tous les cas je fais plus attention aux autres déjà et c'est plus important ok ça marche et est-ce que tu vois il y a un tu as un mantra dans la vie tu vois ou une phrase que tu te répètes pour aller mieux pour te motiver pour pour continuer franchement non non mais c'est vrai que c'est une phrase que je te disais tout à l'heure une phrase que j'utilise beaucoup parce que quand on me demande comment ça va déjà la plupart des gens s'en foutent de leur réponse et je leur dis jusque là ça va alors il y a certains qui s'en foutent vraiment et qui n'écoutent pas et d'autres qui disent ah bon mais il y a quelque chose et là on commence à discuter et ça c'est les gens qui sont intéressants ok donc c'est pas un mantra mais ça me permet de faire le tri entre les gens qui s'intéressent vraiment à toi et les gens qui posent la question par politesse ouais qu'est-ce que j'ai répondu moi tu m'as posé la question donc ça va t'es pas viré pourquoi t'as eu envie d'écrire un bouquin d'ailleurs ? bah parce que en fait les gens vont encore croire que j'avais envie de faire une connerie de plus donc je crois que c'est une thérapie en fait comme je te disais j'ai une blessure qui est pas complètement refermée je suis pas toujours très bien je suis toujours dépressif il y a toujours des moments très noirs dans ma vie et dans ma tête et j'avais envie de le coucher sur du papier et je n'avais pas ces compétences et Geoffrey Charpy avec qui on l'a écrit est un ami à moi et je savais qu'il était capable de retranscrire ce que j'allais lui dire de la façon dont j'aurais pu le penser enfin tu vois on l'a fait vraiment à quatre mains j'allais dire et parce qu'il est talentueux d'une part et surtout parce que c'est un ami et il y a des choses que je ne pouvais pas dire à n'importe qui j'ai relu enfin tu vois on l'a fini enfin il l'a fini il n'y a pas longtemps je l'ai relu et tu vois j'ai eu l'arme à l'oeil donc je me dis que mon histoire que je connais il arrive à me faire pleurer je me dis que voilà il est quand même assez talentueux ça sort quand ? je pense en avril je pense aux éditions Amphora c'est vrai qu'eux aussi ils ont été top avec nous ils nous ont beaucoup aidé parce que concrètement moi c'était c'était un projet compliqué quand même parce qu'il fallait que j'écrive sur moi commercialement pour eux ça ne va pas être leur best-seller clairement même si j'espère que ça se vende évidemment mais ce n'est pas mon but premier donc j'avoue que eux ils ont été top ils nous ont accompagnés ils ont été là pour nous ils nous ont traité comme on le voulait c'est-à-dire que nous on voulait être traités à la bonne franquette tu vois donc nous on est comme ça Geoffrey et moi et on voulait que ce soit à la bonne franquette c'était à la bonne franquette c'était dans l'ambiance qu'on voulait et vraiment les éditions Amphora c'est vraiment top ouais mais cool mais beaucoup de bouquins dans le sport qui passent par ces ouais mais tu vois en fait ce qui me surprend à chaque fois c'est qu'ils ont beaucoup de bouquins et effectivement mais ils les traitent tous comme s'ils étaient uniques en fait et ça c'est un vrai un vrai gage de sécurité j'allais dire d'une part mais surtout ça fait plaisir quoi concrètement ok j'arrive un peu à la fin de mes questions et je me demandais s'il y avait une question que t'aurais eu envie que je te pose bah je sais pas moi je pensais que t'allais me poser une question sur mon collier mais ah oui bah alors du coup petit contexte d'où vient ce collier tu vas jouer donc tu joues en ce moment pour un film je sais pas s'il faut rester secret il faut rester un peu secret sur le film mais je peux pas trop en dire mais ouais je commence à tourner d'ici peu là sur un film on m'a appelé pour faire un casting parce que je rêvais de faire du cinéma depuis longtemps concrètement c'est un truc moi j'aime bien toucher à tout essayer des choses prendre des risques et ça faisait longtemps que j'en rêvais et là on m'a appelé en me disant il y a un casting est-ce que ça t'intéresse bah je dis ok donc c'était à Paris j'étais à Limoges je me suis tapé 800 bornes pour une heure de casting où on m'a demandé de jouer la colère la tristesse la joie etc et donc à la fin ils me disent le classique on te rappellera tu vois ok c'est cool mais c'est pas grave l'expérience était super je suis content déjà et donc je les appelle juste avant de commenter l'équipe de France de basket féminine je leur dis voilà j'ai un problème j'ai ma barbe vous m'avez demandé de laisser pousser qui est dégueulasse et je commente est-ce que je peux la couper parce que j'imagine que c'est mort tu vois il dit non non il veut te voir demain le réalisateur je suis sérieux donc je suis allé le lendemain et en fait ils m'ont proposé le rôle en fait ok donc voilà je vais jouer au cinéma ce que je ne pensais pas c'est au cinéma du coup c'est au cinéma on a un problème c'est au cinéma c'est un film qui est intéressant français français ok plutôt drame plutôt comédie plutôt drame plutôt drame ok ça marche et tu sais quand je sais pas on a un horizon de temps à partir du moment où ça sort honnêtement non je sais pas mais je sais qu'il y aura comme ça se trouve en deux sessions une session en hiver une session en été je pense que je pense que voilà je pense qu'en fin d'année au mieux au mieux fin d'année fin d'année fin d'année 2022 2022 ok il va falloir être patient ouais mais bon c'est ça le monde du cinéma je peux te dire que je ne fais pas le malin là-bas parce que je ne connais personne c'est tous des vrais acteurs ils se regardent tous en disant t'as joué dans quoi et moi ils me demandent mais je dis moi j'ai pas à jouer en fait je vais jouer bah si j'ai fait le con parfois devant la télé à dire des conneries mais c'est à peu près tout donc j'avoue que j'ai un peu de pression et t'as c'est un nouveau challenge mais tu sens qu'il y a de la bienveillance par rapport à ça si t'es avec des pros faut quand même être pro le jour J je sais pas si on t'a jamais appris il y a des gens qui t'apprennent il y a des gens il y a des mecs qui sont incroyables mais vraiment le réalisateur est incroyable il est gentil il est bienveillant tous ces assistants aussi et les acteurs les acteurs sont tous venus me parler en me disant on a appris que c'était ta première fois on est là pour t'aider il y a une dame qui joue ma femme dans le film et qui m'a dit on ira boire un vent pour se caler pour qu'on ait un peu de complicité à l'écran etc donc tu vois vraiment je n'ai rencontré pour l'instant que de la bienveillance même si déjà quand je suis arrivé à 2m17 un peu costaud ils se sont dit c'est qui ce mec mais après vraiment j'ai senti que de la bienveillance ok bon et du coup on t'a demandé de te raser et tu as un collier j'ai un collier alors franchement c'est affreux mais on m'a dit que je ressemblais à prof dans des sept nains on m'a dit plein de trucs comme ça ouais un peu j'avoue ça me fait penser qu'il faut que j'aille me raser parce que là ça commence à être long puis là ça commence à devenir très roux en plus plus c'est long plus c'est long plus c'est roux ouais je comprends moi j'ai du roux ouais moi aussi moi j'ai un peu toutes les couleurs la nana qui m'a coupé elle m'a dit j'ai du mal à voir les notions de distance avec ça parce qu'il y a tellement de couleurs différentes merci beaucoup ça m'aide pas ouais moi il va falloir que j'aille passer à la tour très vite la toute dernière question que je pose c'est de savoir c'est un peu comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de micro c'est qui les personnalités que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de tout de rien de la vie de raconter des belles histoires et de pouvoir moi il me vient deux personnes comme ça alors je sais pas si j'ai le droit d'en citer deux je sais pas bien sûr moi je pense à Victoria Rava ok parce que Victoria Rava c'est une joueuse de volet incroyable qui a une carrière incroyable qui a un accent incroyable aussi ok et qui pourra te raconter plein de choses sur les calendriers de sur le volet parce qu'il y a eu une époque où il faisait des calendriers qui étaient très jolis d'ailleurs il m'en a donné quelques-uns mais voilà c'est une vraie personnalité du sport et quelqu'un de vraiment très intéressant ensuite Marinette Pichon ok Marinette Pichon la joueuse qui a marqué le plus de buts en équipe de France je crois de foot bien sûr et qui a une vie aussi personnelle à raconter je veux pas rentrer en les détails parce que ça c'est son rôle mais elle a des complications dans sa vie personnelle aussi qui sont à la fois intéressantes et qui permettront de comprendre la personne incroyable qu'elle est ok bah écoute j'ai noté ça je me permettrais de leur envoyer un petit message très vite je voulais je voulais vraiment sincèrement te remercier tu vois là tu tu parles de Marinette Pichon et à quel point tu t'es livré et à quel point on peut se rendre compte que les athlètes de haut niveau peuvent être vulnérables aussi tu vois et aussi traverser des moments durs et je pense que je sais pas si tu t'en rends compte mais quand on regarde les gens derrière son poste de télé ou quand on les entend à la radio tu vois on peut vite avoir tendance à imaginer que tout est beau que tout est facile que qu'il y a un monde tu vois presque parfait tu vois dans lequel il est et et le fait que tu t'ouvres autant tu vois je pense que ça remet tout le monde sur terre et ça permet de se rendre compte qu'on est tous des humains en fait qu'il y a pas de t'as mentionné Colanta mais il y a pas de totem de l'immunité tu vois non non je suis d'accord mais tu disais en fait j'ai la double problématique moi j'ai le le fait d'être un ancien sportif haut niveau et de faire 2017 aussi et t'as l'impression quand un alors un colosse c'est l'appellation qu'on m'a donné dans le film justement un colosse comme ça on a l'impression qu'il est intouchable et en plus il est sportif haut niveau on se dit le mec tout glisse sur lui sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et que mon coeur existe autant que le coeur des autres que voilà c'est ça les autres ont le même coeur que moi c'est vrai ouais effectivement t'as cette double et en plus j'ai une grosse voix alors imagine la galère quoi on doit se dire ah lui c'est un coeur de pierre c'est ça il doit y jamais rien de lui arriver il doit pas cogiter il doit avoir plein de confiance en lui sauf que c'est exactement le contraire on est tous on est tous des êtres humains mais tu vois je trouve tu vois je trouve ça assez admirable de de se livrer autant parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas fait il y a beaucoup d'athlètes de niveau qui ont morflé qui ont eu enfin tu vois c'est ouais c'est des êtres humains avant tout donc il n'y a pas de raison qu'ils aient pas vécu les mêmes choses et il y en a beaucoup qui en parlent pas qui ont du mal à s'ouvrir c'est un peu tabou dans le sport dans le sport c'est un peu tabou parce que c'est un peu réveiller une fragilité et quand on est fragile dans le sport c'est à dire qu'on n'est pas compétent et qu'on n'est pas capable d'aller très haut et en fait les gens ne comprennent pas qu'on puisse être très fragile d'un côté et très fort sur le terrain en fait tu penses que c'est en train d'évoluer ça ? encore une fois la préparation mentale aide beaucoup aussi parce qu'ils peuvent plus s'échanger par rapport à ça et les langues se délient un petit peu aussi on commence à de plus en plus en parler et je pense que c'est important aussi d'en parler parce que plus les athlètes les grands athlètes je parle des LeBron James des joueuses de tennis chinoises qui j'espère va bien commencent à en parler ils commencent à exprimer justement le fait que ce n'est pas qu'une carapace ça va aider aussi les générations futures la libération de la parole c'est important ouais exactement ouais et puis on oublie que ouais c'est un métier mais qui est aussi tu peux rentrer chez toi et que chez soi on est toujours quelqu'un de différent bien sûr métier c'est comme l'homosexualité dans le sport c'était quelque chose qui était absolument tabou moi j'admire les gens qui ont pu sortir du placard et qui l'ont exprimé parce que t'as vu ce reportage là récemment ? bien sûr évidemment et je me dis franchement c'est dur de sortir mais qu'est-ce que vous faites du bien aux générations futures surtout qu'est-ce que vous faites du bien vous vous rendez pas compte en fait j'imagine qu'ils l'appréhendent mais je pense qu'ils se rendent pas compte de la portée que ça vraiment je pense que c'est tellement incroyable de dire ah ouais moi aussi je peux parler parce que quelqu'un d'autre a parlé de la même façon sur la fragilité en fait tous ces tabous il faut les briser les uns après les autres parce que c'est des conneries on est tous des êtres humains tu l'as bien dit ouais on est tous uniques et c'est pas parce qu'effectivement on sort un petit peu du moule soit par sa sexualité soit par sa psychologie sa mentalité qu'on peut ne pas performer quoi en fait c'est ça c'est ça qui est important de retenir et peut-être que ça peut t'aider même justement bien sûr le fait d'être différent ça peut t'aider peut-être à être meilleur ouais bien sûr il faut servir de ça comme une force en fait ouais t'as besoin de décrocher non pas du tout pas du tout je vois que ça allume depuis tout à l'heure mais non non mais je suis entièrement je suis enfin je suis je suis tout à fait d'accord et tu vois il y a même eu des tests que j'ai vu là récemment alors j'ai oublié les sources mais elles existent et si tu me le dis je vais te croire sur parole mais que tu vois effectivement parmi les athlètes de haut niveau il fallait c'est quand même des types de personnalités assez parties ça couvre pas tout le spectre de toutes les personnalités qui existent parce qu'il faut avoir un peu d'ego il faut avoir un peu de goût pour la compétition il faut avoir un peu de goût pour se faire mal mais pas trop c'est drôle parce que en fait tu vois quand je me faisais soigner en fait mon docteur me disait toujours en fait t'es trop dans la compétition ouais en fait on sent vraiment ton métier que vraiment c'est la compétition ton truc ouais ouais et en fait moi je suis compétitif surtout en fait on joue aux cartes je veux t'éclater quoi mais vraiment et c'est affreux en fait comme sorti ça me fait rire que tu me dises ça parce que c'est vrai qu'on est trop dans ça et dans l'ego aussi on croit toujours qu'on est les meilleurs ouais 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 non mais tu vois typiquement ce type de profil qui adore la compétition ça peut être des gens effectivement qui peuvent finalement avoir tendance à ne vivre que par la compétition et du coup ne jamais savoir et la compétition c'est le rapport aux autres et si du coup si tu te retrouves tout seul qu'est-ce que tu vaux ou quel est le sens de ta vie tu vois mais tu sais que c'est un vrai questionnement ça ça c'est un vrai questionnement parce que concrètement je pense que le fait d'avoir Enzo ça a accéléré ce questionnement en fait mais c'est un questionnement que j'aurais eu quoi qu'il arrive parce qu'effectivement quand t'as plus la compétition quand t'es plus contre les autres et que tu te retrouves seul face à toi même bah t'es qui finalement tu te connais pas tu te connais que à travers la compétition et qu'est-ce que tu représentes est-ce que tu qu'est-ce que tu vaux comme mec parce que tu sais pas ce que tu vaux tu sais ce que tu vaux comme pièce d'une équipe en plus dans un sport collectif mais c'est tout ce que tu sais en fait ouais donc il y a beaucoup de questionnements à la fin de la carrière c'est sûr bah écoute merci infiniment en tout cas merci à toi c'était cool en plus tu m'as fait découvrir des endroits magnifiques donc c'est vrai c'est vrai c'est pas mal on va continuer la visite je vais te montrer si t'as 5 minutes mais écoute merci infiniment Fred j'ai passé un très bon moment parce que je me pose ces questions aussi tu vois et je suis un jeune papa ça va peut-être pas intéresser les auditeurs donc on en parlera peut-être en off mais je me pose aussi pas mal de questions et je vis à travers beaucoup la compétition aussi et et du coup bah moi ça m'apporte beaucoup de réponses donc j'espère que ça apportera beaucoup de réponses à d'autres et je le pense puisque beaucoup d'auditeurs sont des sont des compétiteurs sont des sportifs et et ce sont tous des êtres humains et ça montre qu'on peut qu'on peut être vulnérable voilà ouais exactement et si un mec de 2m17 101 kilos est vulnérable on dira que ça grésille juste au moment c'est manque de pot pour le poids médaille olympique avec avec tout ça et bah écoute merci beaucoup merci beaucoup à toi et puis à très vite à très vite ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao ciao